Voilà, c'est encore nous, on vous l'avait dit, on vous a prévenu, la Hub TV part en live sur cette édition du Hub Forum, après le J1, le J2, et on attaque avec cette matinée consacrée à l'omnicanalité, sujet, on le sait, au cœur de la next économie et de la performance, mais aussi de l'expérience client. Une expérience client qui est vraiment au cœur aussi de la démarche de L'Oréal, on le sait, entre autres, en jeu, et je suis très honoré d'accueillir Élise Ducré, CMO, chez L'Oréal, sur notre plateau. Merci Élise d'être avec nous. Merci d'avoir invité. Alors Élise, vous avez la gentillesse de vous prêter à l'exercice de l'interview Lead the Next Economy. Alors pour ceux qui nous ont suivi hier ou encore ce matin, ça consiste à pouvoir déterminer en trois mots, trois hashtags, pour faire un peu plus comme on va dire, la next économie, selon vous, Élise Ducré, chez L'Oréal, c'est quoi la next économie en trois mots ? Alors en trois mots, en trois hashtags, hashtag omnicanalité, hashtag sustainability et hashtag metaverse. Parfait, merci pour la concision. Alors du coup, comment elle se traduit, cette next économie, chez L'Oréal ? Alors on est aujourd'hui au forum et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'omnicanalité, mais c'est la problématique actuelle et l'enjeu majeur de la plupart des entreprises, c'est essayer de travailler un parcours de communication et d'achat pour nos consommateurs qui soit le plus intégré possible, s'assurer qu'effectivement, d'un touchpoint à un autre, on puisse lui diffuser le bon message et qu'on poursuive son expérience au fur et à mesure en adaptant, effectivement, en fonction de ses usages et ses intérêts, le message publicitaire derrière. Donc omnicanalité, c'est clé. On a vu sur les dernières années que le BRIC avait vraiment été, c'était la source de croissance. Depuis trois, quatre ans, c'est le e-commerce qui est en vraie accélération, mais il s'agit maintenant de rassembler ces deux mondes. Ils ne peuvent vraiment pas partir dans des orientations différentes, donc c'est un enjeu majeur. Donc omnicanalité, sustainability aussi, parce qu'effectivement, c'est un centre d'intérêt consommateur très, très fort. Aujourd'hui, les consommateurs veulent consommer différemment, ils veulent consommer mieux, ils veulent s'engager, ils veulent consommer local. Et donc effectivement, toute la mesure de l'impact de leur consommation va avoir un impact chez nous, chez L'Oréal, comme chez les autres annonceurs. Et les sujets de packaging, de plastique, c'est important, mais les sujets de communication aussi, notamment comme chez L'Oréal, en tant qu'investisseurs médias importants, on doit travailler à évaluer l'impact de nos communications, en tout cas réinventer la manière de communiquer. Et puis le troisième, je coupe pardon, métaverse. Effectivement, on sait que le monde virtuel est réel, en tout cas la frontière est très proche. Et voilà, c'est un des sujets aussi qu'on est en train d'adresser. Et la communication à bon escient aussi, à l'exposition, on sait, il y a un certain nombre d'expositions à avoir avec le client, mais ce n'est pas qu'un client, c'est aussi un citoyen, c'est aussi un collaborateur avec qui il faut avoir des messages. Un certain degré de transparence aussi, j'imagine, ça fait partie aussi des leviers que vous activez ? Oui, tout à fait, j'ai parlé sur scène avec Amazon de ce qu'on appelle le frequency capping, ne pas surexposer nos consommateurs de messages publicitaires, bien évaluer à quel moment on arrête ce gaspillage média, on va dire. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis, comme vous le disiez, la transparence, le message. Aujourd'hui, avec l'accès à les réseaux sociaux, les barrières à l'entrée sont tombées. Donc il faut vraiment avoir un discours vrai et authentique. Et enfin, pour finir notre échange, un projet, Next Economy, sur lequel vous déployez l'Oréal. J'ai entendu parler, pas entendu parler, mais beaucoup, économie circulaire, ça vous tient à cœur ? Ah oui, je pense que ça fait vraiment partie de cette Next Economy, mais c'est même au cœur même de l'entreprise. Le groupe a un programme qui s'appelle l'Oréal pour le futur, dans lequel on prend acte avec des preuves, parce que je pense que c'est aussi important, c'est de mesurer, de montrer l'évolution qu'on va apporter dans l'environnement dans lequel nos consommateurs vont évoluer sur les années à venir. Donc on a ce programme et il prend en compte effectivement notre impact environnemental, packaging, etc. Mais comme je disais, l'impact aussi de communication. Ne pas surexposer, ne pas trop diffuser, ne pas, voilà. Il y a un vrai sujet d'abondance à devoir maîtriser et faire des choix très importants pour notre planète, pour demain. Merci beaucoup Élise Ducré. Avec grand plaisir. Et très bonne suite de Hubforum. Merci. Avec Amazon Ads, rencontrez vos clients dans leur temps libre. Elles rayonnent dans l'ambiance d'une rencontre en famille. Elles rayonnent pour des globetrotters qui aiment le cinéma et les séries. Puis dans le fil Twitch de passionnés de jeux vidéo. Et accompagnez les soirées cinéma des familles cinéphiles. Amazon Ads partage votre message en toute fluidité dans leur quotidien. C'est simplement votre marque dans leur monde.